Je suis Marielle Bernier, ingénieure d'études CNRS en archéologie et je suis responsable du service mobile archéologique ici à Ozonus. C'est en 2015, dans le cadre du LABEX sciences archéologiques de Bordeaux, que j'ai eu pour mission de créer, de gérer, de développer un service d'accompagnement pour répondre aux besoins croissants en traitement et analyse du mobile archéologique et offrir les meilleures conditions de travail pour les membres du laboratoire. C'est un service d'accompagnement à la recherche qui est une plateforme indispensable au travail quotidien des archéologues confirmés, chercheurs, anciens, chercheurs ou en devenir, étudiants et doctorants. Pour répondre efficacement à tous les besoins, j'ai mis en place des postes spécialisés dans le traitement des mobiliers, des prélèvements, l'analyse macroscopique, l'acquisition graphique et un poste 3D doté d'équipements performants. Le service accueille également des référentiels qui sont sous convention avec leurs propriétaires et l'université Bordeaux-Montagnes. Par exemple, un référentiel de céramique proto-historique antique et médiévale issu des fouilles archéologiques en Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine depuis plus de 40 ans. Ce référentiel est la propriété du service régional de l'archéologie, SRA, DRAC Ministère de la Culture et nous travaillons étroitement sur ce projet-là qui a d'abord été un accueil pour que ce référentiel devienne un outil de recherche et de formation. Pour cela, je travaille en collaboration avec des spécialistes des trois périodes dans un projet qui est en cours d'élaboration avec notamment la création d'une base de données avec le service d'accompagnement à la recherche aux ONU, l'humanité numérique du laboratoire, et dans un souci, une logique d'open science, de sciences ouvertes pour que cette base de données soit mise en ligne prochainement. Mes missions sont diverses mais complémentaires. Dans la gestion du service, par exemple, j'anticipe, j'analyse, je vois les besoins des chercheurs et je leur apporte une réponse méthodologique sur des protocoles nouveaux et également au niveau de l'équipement en suivant les nouvelles technologies. Par exemple, nous avons un poste 3D avec des scanners pour l'acquisition mais également pour l'impression d'éléments dans le cadre de la recherche, pour l'alimentation des référentiels ou pouvoir imprimer des objets qui partent en analyse destructive. dans la formation pour imprimer des facs similés et faciliter l'apprentissage des étudiants et en protégeant aussi l'objet. Et enfin, dans la valorisation, nous avons eu l'occasion d'imprimer des maquettes dans l'ordre d'exposition où le laboratoire est partenaire mais également dans de grandes journées nationales comme la nuit des chercheurs ou les journées de l'archéologie. J'assure également l'accueil des chercheurs et des étudiants et je m'en place des actions de formation au traitement du mobilier archéologique. Je participe également au programme pédagogique de l'Université Bordeaux-Montagne en suivant des masters dans leur formation mobilier archéologique. J'ai également un rôle lors des fouilles archéologiques. Donc sur le terrain, je suis responsable du mobilier, donc du prélèvement, du traitement, de l'enregistrement, de l'inventaire et ce travail se poursuit aussi en poste fouille ici au laboratoire où j'assure la conservation préventive et la veille sanitaire du mobilier archéologique, le temps de son étude parmi nous, avant son dépôt au service régional de l'archéologie pour la France. Enfin, ma spécialité accompagne les projets de recherche des archéologues du laboratoire. Effectivement, je suis céramologue et je participe donc aux projets nationaux et internationaux d'Ozonus. Actuellement, j'assure l'étude des céramiques galoromaines, romaines, hispaniques et hélénistiques en collaboration avec les responsables d'opérations et ma mission débute dès le terrain et se poursuit ensuite avec le rendu d'un rapport de fouilles et la participation à des publications scientifiques. Je suis également dans la valorisation de la recherche en participant au séminaire d'Ozonus, à des journées d'études, des colloques mais également des expositions pour le grand public.